Lecture de la seconde épître de saint Paul apôtre au Corinthien Frère, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a de la valeur, c'est celui que le Seigneur recommande. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, eh bien oui, supportez-moi. J'ai pour vous en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une Vierge pure. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Gertrude, Sainte Gertrude qui est une mystique, 12.256-1302. Nous pouvons penser aussi à Sainte Gertrude et ses mystiques, eh bien, avaient tout spécialement compris, médité et compris quel était l'amour du bon Dieu pour chacun de nous. C'est pour cela que je vous dis cela, parce que c'est toujours la même chose, le cœur de Jésus, le sacré cœur de Jésus, qu'elle a été, finalement, la signification et la volonté de cette dévotion, c'est de porter à la connaissance, de manifester à nous les hommes qui avons tendance à oublier cela, eh bien, cet amour du bon Dieu pour nous. Voilà. C'est pour cela qu'on voit bien dans le sacré cœur, le Christ Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il manifeste, il montre cet amour. En disant, voilà, si vous avez besoin d'une preuve, eh bien, je vous montre cet amour. Alors, juste, avant de vous donner quelques éléments de méditation, quelques éléments, vous voyez, dans la lettre de saint Paul au Corinthien, qui nous invite, justement, à contempler cet amour, à ne pas rester en nous-mêmes. Celui, dit saint Paul, qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a de la valeur. C'est-à-dire que la grande tentation que nous pourrions avoir, c'est, finalement, de nous couper de cet amour de Dieu et de ne pas le recevoir. Et encore, on le voit, Jésus, dans son sacré cœur, qu'est-ce qu'il va manifester ? Il va montrer, justement, cet amour. Finalement, il faut dire, il y a quelqu'un qui m'aime. Voilà. Qu'a dit saint Gertrude ? J'ai vu le Seigneur face à face. Et sa face divine était d'une éclatante beauté dont les yeux perçaient et remplissaient, mon âme, du sens de l'amour. Donc, il y a dans cette contemplation, cette réception, justement, du regard de Jésus. Et qu'est-ce que le regard ? Évidemment, ça touche l'intelligence, ça touche aussi le cœur, mais ça montre qu'il y a une direction qui est donnée, c'est que le Seigneur se penche sur chacun de nous. J'ai vu le Seigneur. Et c'était la conséquence de la méditation, tout spécialement de la passion et de l'Eucharistie de Jésus. La passion de Jésus, pourquoi ? Parce que c'est le lieu où le Christ a plus particulièrement souffert pour nous, pour nous manifester son amour. C'est là où il a plus particulièrement reçu cette ingratitude des hommes. Je termine par un passage que nous avions de Saint-Augustin ce matin au Brévière qui nous parlait de l'espérance. Qu'est-ce que c'est que l'espérance ? La définition de l'espérance, c'est de compter, si j'ai l'espérance, c'est que je compte sur la grâce du bon Dieu pour me permettre d'avancer dans ma vie. C'est ça l'espérance. Quelqu'un de désespéré, c'est quelqu'un qui ne compte plus sur la grâce de Dieu et qui ne voit plus le but. Alors, que dit Saint-Augustin ? Il y a toujours des formules, je trouve, qui parlent par rapport à l'espérance. Donc, compter sur l'aide de Dieu et puis l'objectif, le ciel. Il dit, nous nous approchons, dans la vie, avec l'espérance, nous nous approchons, celui qui espère, nous nous approchons de celui que nous aimons. Donc, quand on dit que nous nous approchons, c'est qu'il y a une idée de distance, vous voyez, qui va se réduire. Nous nous approchons de celui que nous aimons avec une proximité, d'où la nécessité de la prière et de la contemplation. Et ce que, dit-il, nous recherchons avec avidité, eh bien, nous y goûtons et nous le touchons. c'est-à-dire que l'espérance va permettre d'atteindre l'objectif, ce que nous désirons avec avidité, par exemple, manger et boire, nous le goûtons et nous le touchons, mais c'est du bout des lèvres. Parce que c'est ça, l'espérance. La plénitude de la chose sera connue au ciel. Au ciel, il n'y aura plus d'espérance. Mais il n'empêche que l'espérance nous permet de goûter déjà, par anticipation, ce que nous aurons en plénitude au ciel. Et saint Augustin, c'est pour ça que je vous cite ce passage, saint Augustin dit le Seigneur est loin. C'est une question. Parfois, dans la vie, je peux me dire il est loin, il est trop loin par rapport à cette proximité. Et saint Augustin de répondre mais il n'est pas loin, le Seigneur. c'est par ta faute qu'il est loin. Saint Augustin dit c'est par ta faute qu'il est loin. Et il donne la conclusion aime-le et il s'approchera. Alors, je répète comme ça parce que c'est plus fort avec saint Augustin. Le Seigneur est loin. J'ai l'impression d'être dans le bouillard. Réponse de saint Augustin, mais il n'est pas loin. c'est par ta faute qu'il est loin. C'est-à-dire que c'est pas ta faute, c'est pas une question de responsabilité, mais c'est par ton action qu'il n'est pas loin. Et que dit saint Augustin ? Aime-le, c'est-à-dire fais-le entrer un peu dans ton cœur et il s'approchera. C'est-à-dire que finalement, et c'est ça qui est beau, c'est que cette proximité avec le Seigneur, cette vie avec le Seigneur, elle dépendra du Seigneur qui nous aime et qui existe, mais elle dépendra aussi de nous-mêmes, de notre liberté, dans la mesure où nous aurons cette capacité d'ouvrir notre cœur, pour justement enlever cette distance entre nous-mêmes et le bon Dieu qui nous aime. Voilà ces considérations et c'est Sainte Gertrude qui nous permet justement de recevoir un peu plus le Christ Jésus qui est pour chacun de nous, nous le savons, un sauveur. le dos-mêmes qui a l'offrir l'offrir et les deux-mêmes Sous-titrage ST' 501